Musique Salut les rômeurs, alors aujourd'hui c'est une petite vidéo What the fuck, juste là pour le plaisir Où je vais vous présenter un ami avec qui je bois de temps en temps du rhum Un ami vraiment de très 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 longue date Et qu'il m'est arrivé une fois que j'ai failli le buter avec ce rhum On va en discuter de ce rhum, on va le déguster un petit peu plus tard dans la vidéo Parce que c'est un rhum assez particulier et on ne peut quasiment rien boire après l'avoir dégusté Ce qui prend tellement le palais que c'est fini, c'est mort, tout ce qu'il y a derrière on ne peut pas l'apprécier Donc on va plutôt le réserver sa dégustation vers la fin de la vidéo On va regarder 2-3 trucs qu'il aime bien et puis en parler chacun Et puis surtout il va vous raconter un peu l'histoire de la fois où j'ai failli le buter Donc il a essayé de me tuer mais il n'a pas réussi, je suis toujours là Salut tout le monde, je m'appelle Pascal Donc on se connait depuis très longtemps avec Régis Plus d'une trentaine d'années, on va s'arrêter là Et donc la fois où il a voulu me tuer, c'était en me faisant goûter un super rhum au piment Donc c'était celui-là mais en version beaucoup plus corsé Parce qu'entre temps il l'a dilué Vu qu'étant donné l'effet que ça a eu sur moi, il s'est dit qu'il valait mieux le diluer Donc comment ça s'est passé ? C'est très simple, en fait pour revenir un peu sur la situation, sur le contexte C'est une soirée où en fait on avait décidé de manger chinois Dans un chinois sur Paris qui fait des plats très épicés Et on avait essayé de tester le maximum, donc puissance 5 sur un plat épicé Donc on avait pris ça et c'était vraiment très piquant Et du coup portant de là, il m'a proposé de goûter son super rhum au piment Et je me suis dit, j'ai goûté la puissance 5 du repas Pourquoi pas goûter le rhum au piment pur Avec tous ces piments qui étaient saturés dans son récipient Et je me suis dit, pourquoi pas le goûter, allons-y Donc j'étais avec Régis et un ami Bruno qui n'est pas là ce soir Et que je passe le bonjour, à qui je passe le bonjour Donc j'ai décidé de goûter son super rhum Et c'est passé quoi ? Dès que je l'ai goûté, en fait Sur le coup, je n'ai pas senti en bouche que c'était vraiment très pimenté Parce que comme j'avais mangé pimenté juste avant, ça ne s'est pas senti Par contre, dans l'œsophage et jusque dans l'estomac Ça s'est senti qu'il descendait vraiment Et je ne sais pas, dans les minutes qui ont suivi Allez on va dire, dans les 2 minutes qui suivaient Là j'ai commencé à vraiment me sentir pas très bien Chaud, froid, j'ai commencé à enlever mon pull J'ai commencé à me plier en 4 J'ai voulu aller vomir Mais je n'ai même pas pu parce que ça ne voulait pas Franchement, c'était désastreux J'étais tellement mal au bout de 5 minutes J'ai failli leur dire S'il vous plaît les gars, appelez les pompiers Parce que je ne me sens vraiment pas très bien Pourtant, je n'ai pas l'habitude de me plaindre Mais là, j'étais vraiment mal J'étais vraiment blanc comme un linge Et je pense que, juste comme Bruno, s'en souviennent encore Heureusement, finalement, ça a fini par passer Aujourd'hui, on se marre pas mal Mais c'est vrai que la fois où ça s'est passé On n'en est pas large Sur le coup, on en rigole bien maintenant Et ça fait une belle histoire à raconter J'espère que ça vous fera bien sourire Donc aujourd'hui, on est là pour y goûter Dans sa version un peu allégée J'espère que ça irait mieux que la première fois Sinon, je prendrais mon mal en patience Je sais ce que ça donne Pas de problème Bon, allez, avant de le déguster On va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir déguster avant Alors toi, tu as quand même des goûts en matière de rhum Qui sont légèrement différents de moi Très différents Malgré que j'en ai quand même des rhum que tu aimes Dans ma petite armoire Mais c'est des rhum qui commencent à dater À part peut-être ces deux-là Que j'ai acheté justement pour Pour essayer de comprendre un petit peu Ce qui pourrait être sympa pour des jeunes débutants Mais par exemple Un rhum comme celui-là Toi, tu adores C'est une des bouteilles que j'ai acheté Quasiment au tout début J'ai commencé à boire du rhum de qualité Et vous pouvez voir la bouteille J'y touche pas souvent Mais alors vraiment pas souvent Pourtant, c'est pas trop trop mal Mais c'est de moins en moins Vraiment de moins en moins ma cam Alors, ça tente qu'on se fasse un petit peu du ZAKAPA XO ? Bah écoute, vu que c'est pas ta cam C'est peut-être la mienne, non ? Ah, c'est clairement Non, il y a un petit raté Hop là, c'est pas grave Hop Un petit bêtisier On verra, peut-être pas C'est marrante que ça De laisser ça à la caméra Voilà Je te laisse savourer Ça fait longtemps Franchement, ça fait longtemps Que j'ai pas été dessus Je suis un peu curieux Il a des bonnes odeurs Ouais, je m'attendais Je m'attendais à quelque chose Quand même de plus liquoreux Dans mon souvenir Il y a quand même un sacré boisé Le boisé, il est quand même Vachement bien présent Ça sent quand même le sucre Ouais, bah oui Le caramel, il est quand même Vachement présent Mais il n'y a pas que du caramel Il y a Il y a une petite banane La vanille est superbe Mais surtout, le boisé Il est bien Il est bien Franchement, il y a un joli boisé Avec des belles épices C'est bien piquant Je ne me rappelle plus Il fait combien En degrés ? Ouais, c'est quand même Un 40 degrés Tout gentil Mais on sent quand même Qu'il en voit un peu J'aurais dit 45 Au nez Ah non, non Quoique Non, non Au nez Sincèrement Il n'est pas du tout Au-dessus du HSE A USB Que j'ai dégusté tout à l'heure Pas du tout au-dessus Mais on sent clairement Que le bois Il est bien meilleur Après, ça reste un rum liquoreux Parfait pour moi En bouche, il n'y a pas photo En bouche, il n'y a pas photo Caramel Cacao Coco Une belle aromatique de caramel Le bois est quand même Vachement présent Moi, je trouve qu'il y a quand même De quoi se faire un bon petit plaisir Les Watt, ils sont là Je trouve vraiment qu'on sent en premier lieu Le caramel Même en arrière-bouche Le caramel à nœud Le caramel ressort beaucoup, je trouve Donc toi, c'est ce que tu aimes ? Oui, le sucre Allez, toi, c'est le sucre Pourtant, tu ne prends pas beaucoup de cholestérol Je ne sais pas Je cache mon jeu Tu caches ton jeu Alors, qu'est-ce que tu ressens ? Tu sens surtout le caramel Est-ce que tu arrives à sentir autre chose ? Par exemple Moi, je sens beaucoup le boisé Est-ce que tu arrives à le sentir, le détailler ? Je ne suis pas assez expert, je dirais Pour pouvoir dénoter tous ces détails Mais effectivement, je ressens principalement le côté caramel Plus présent, mais quand même léger Et par rapport à d'autres hommes que tu bois ? Il n'est pas forcément trop sucré Il y a vraiment, je trouve, le goût du caramel Sans forcément trop le goût du sucre Oui, c'est quand même beaucoup moins sucré Que ce que tu bois d'habitude Il y en a effectivement qui sont quand même bien plus sucrés Sans être caramélisés pour autant Celui-là, je dirais qu'il est un peu moins sucré Mais plus caramel Enfin, je trouve quand même que ce que tu bois Certains roms que tu peux boire d'habitude Sont quand même bien plus sucrés Ça, c'est sûr Un rome qui devrait vraiment te plaire C'est celui-là Celui-là Celui-là, ça serait clairement ta canne Mais ce n'est pas un rome C'est un spalseud C'est un rome épicé Il n'a pas le droit d'avoir la mention rome Parce qu'il y a un tel taux de sucre à l'intérieur Que ce n'est plus du tout dans la catégorie rome Pourtant, c'est bien l'alcool Oui, c'est un spiritueux Mais on ne peut plus le classer dans la catégorie des roms C'est un spiritueux à base de rome Mais plus du rome Mais clairement ta canne Et il y en a beaucoup qui adorent ça Franchement, c'est un rome par lequel beaucoup de personnes passent Si, hop Pour te faire goûter légèrement Tu vas voir Tu vas voir, je suis sûr, celui-là tu vas l'adorer Est-ce que tu sens la banane ? Je sens plus l'alcool que dans l'autre Pourtant c'est pareil, c'est du 40 degrés Je trouve qu'il sent moins le sucre C'est pas pour ça qu'il est moins sucré Ah non, non, il est plus sucré Il est clairement plus sucré C'est peut-être le caramel du coup Que je sentais vraiment Oui, il est plus sucré Donc ça c'est indéniable Il est plus licoureux Il n'y a pas ce petit côté léger caramel Là tu es plus sur une pâtisserie C'est bon les pâtisseries Tant que c'est sucré, c'est bon Avant de passer à la tête de mort Je vais te faire déguster un petit rome Il veut réessayer de me tuer Voilà, tout de suite Non, je veux montrer un peu Comme quoi il y a certaines personnes Qui peuvent être réfractaires à des roms Que moi je trouve de superbe qualité Donc pour les amateurs de roms Voici ce que je vais lui faire déguster Voilà, la mise au point C'est pas de la merde Vas-y Dis-moi un peu ce que t'en penses Pour le troisième là Ça va, on n'a pas fait des grosses grosses gorgées On ne va pas être ivre à la fin de la vidéo Ah non, mais c'est pas par rapport à ça C'est pas rapport au nez C'est comme les parfumeries Moi j'ai du mal Moi je rentre pas dans une parfumerie Ah là Alors ouais c'est vrai que les parfumeries Je supporte pas Non, les parfumeries non plus Mais par contre Il y a trop d'odeur Ça me donne mal à la tête Vraiment Alors par contre Respirer un rhum Ça j'adore Je peux le faire Je peux durer longtemps Ouais mais un Auprès de plusieurs Il y aura un petit cut Tu vois, après le troisième T'arrives à sentir quelque chose J'ai du mal à... Peut-être le verre Qui est pas... Qui est pas accordé Pour toi Bon alors Ça sentirait quoi un agrume ? Ah bah oui ça Il y a de l'agrume Bien que t'es... Je suis... Je suis étonné Que tu me sortes l'agrume C'est quoi ? C'est du citron ou...? Citron... Oh il doit y en avoir dedans Oui euh... Il y a de l'agrume Ça c'est clair et honnête Mais c'est pas... Enfin c'est pas... C'est pas l'agrume Sur lequel je le caractériserais Je sais pas... Je le trouve très... Très prononcé Ou très... Ou très... Acidulé Oui Il y a... Il y a quelque chose d'acidulé Très porté sur l'acide Oui ça c'est clair Ouais Du coup beaucoup moins sucré que les autres Ah bah non mais totalement pas sucré Ah bah non mais totalement pas sucré Je confirme Ah ça tique hein ! Il est bien plus fort Ça tique hein ! Il a plus de mal à passer hein ! Alors c'est quoi ce serait de l'orange ? Ouais il y a de... Il y a plein de choses dedans C'est euh... Ouais il y a... Ouais il y a de l'agrume mais... Il y a... Il y a plein de choses Il y a des fruits exotiques Euh... Je dirais plutôt de la mangue Avec de... Du... De la passion L'agrume c'est sûr L'agrume il est là pour... Pour donner le peps Et surtout le bois Ah le bois il est... Surtout le bois Et puis les épices en fait Qui apportent beaucoup plus que l'orange Et le citron C'est vraiment le bois Qui apporte ce peps Ce petit euh... Moi je trouve qu'en bouche On sent tout de suite Vraiment l'agrume Très fort en bouche Ouais d'habitude c'est rare Que je sente l'agrume en bouche Après peut-être que je me trompe ou pas ? Pas moi ! Ça j'en étais un peu sûr ! C'est surprenant vu donc ! Ah c'est euh... Non ce que je kiffe c'est... 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 C'est cette complexité Il y a tellement de choses dedans ! Après c'est pas forcément évident euh... Je vais repartir sur mon caramel ! Ouais ! Quand t'as un palais qui est pas forcément assez développé Je trouve que c'est normal que tu puisses pas tout voir Mais c'est vachement complexe C'est euh... C'est incroyable tout ce qu'il y a dedans ! Et honnêtement moi je vois pas du tout la grume en bouche ! Mais alors vraiment pas du tout ! Il y a plein de choses ! Du bois euh... Un peu de caramel euh... Euh... Du cacao euh... Du café euh... Un... Un poivre ! Un poivre ! Un poivre ultra puissant qui reste en bouche trop longtemps ! C'est super bon ! Mais... Ça envoie des boîtes aussi ! Il y a une particularité ! C'est que la plupart des choses que tu bois sont assez légères ! Celui-là il est quand même à un... 58.5 ! 58.5 ! C'est quand même... Presque euh... Ouais c'est une fois et demie euh... Ce que tu bois d'habitude ! Mais je peux en boire aussi du fort hein ! Mais... Plus sucré ! Plus sucré ! En rhum arrangé ça se fait bien ! Ouais ça se fait bien en rhum arrangé ! Euh... Quoi que même... Même en faisant en rhum arrangé ! Euh... Avec le sucre et tout ! Ça baisse quand même vachement le taux d'alcool ! Euh... Je pense surtout euh... Quand tu me dis ça ! Je pense surtout au Graal ! Euh... De... De Cède ! Qui est... Qui sont vraiment très sympathiques ! À 45 degrés justement ! Parce que... Ils ont utilisé euh... Du brut de colonne pour faire leur rhum arrangé ! Et que ça donne vraiment quelque chose d'exceptionnel ! Et de vraiment très intéressant justement ! Parce que comme ils ont utilisé du pot de colonne ! Ça fait un rhum arrangé qui est puissant ! Qui a vraiment quelque chose de puissant ! Et euh... Et c'est plaisant en bouche ! Bah après euh... Si on veut faire quelque chose de puissant en rhum arrangé ! J'en ai moi ! Euh... Euh... Celui-là ! Celui-là ! Je te le fais juste sentir ! Mais il en voit ! C'est pas ton truc de gingembre là ! Oui c'est ça ! C'est mon truc de gingembre ! J'en ai fait une vidéo hein ! Donc celui-là ! Vous savez tout de celui-là ! J'ai reconnu direct ! Ouais ! Il est trop trop bon ! Ça me fait penser à ton jus power... Ton power juice ! Bah oui c'est ça ! C'est le power juice mais fait en... En alcool ! En alcool ! Enfin alors c'est pas tout à fait... C'est pas le power juice ! C'est le jus jaune ! Euh... Bon ! Bah je pense qu'on peut attaquer le... 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 Le petit diable ! La... La terreur... Le petit démon ! Le petit démon là ! Allez ! Il va mourir ! Oh ! On sent le piment ! C'est incroyable ! On va se faire mal ! Allez ! On va se faire mal ! On va faire un petit test aussi après derrière ! Juste derrière ! C'est de se faire... On a... On a quelques uns de nos petits roms là Qui sont encore dans nos verres ! C'est de voir ce qu'on arrive à ressentir... Euh... A la dégustation de ces roms ! Après avoir dégusté mon rhum piment ! Il y a moyen qu'on sente strictement rien ! Mais c'est... Ça peut être marrant à tester ! Là ce soir on a pas mangé épicé ! Donc on risque que de sentir passer le truc... Même en bouche ! Santé ! Alors ce qui est génial c'est franchement ce... Ce piment ! Oh la la ! Ça me fait euh... Quand je... Quand je... Je suis avec ce rhum là ! J'ai toujours euh... Le... Comment dire ? Le souvenir de ce... Du rhum piment... Euh... Cannelle ! D'antidouzée ! Qui est vraiment sublime ! Vraiment bien fait ! Infiniment bien mieux fait que ce que j'ai pu faire là ! Euh... Notamment justement parce que les piments sont bien mieux choisis ! La recette est vraiment travaillée ! Et qu'il y a quelque chose qui est... Qui est fait avec justesse derrière ! Et le piment... Le... Le côté euh... Fort... Du piment n'est pas trop présent ! Et ne fait pas trop mal ! Euh... Franchement si vous voulez vraiment vous faire plaisir avec un rhum... Au piment ! Allez faire le rhum... euh... Vous amusez avec le rhum arrangé ! Dont il vous est ! Il est sublime ! Il n'y a pas une petite odeur vinaigrée ! Ouais ! Mais je pense que c'est le piment qui euh... Qui apporte ça ! Ouais ! Parce que souvent les piments ils sont conservés dans du vinaigre ! Ouais ! Mais là c'est... J'ai fait... C'est des piments nature que j'ai mis dedans ! Mais euh... Mais euh... Le piment c'est euh... C'est quand même assez particulier comme euh... Comme euh... Comme odeur ! Comme odeur ! Mais on peut pas... Non c'est vraiment du piment ! Ouais ! Tu peux pas... Enfin je peux pas... Oui c'est le piment qui brûle ! Après euh... Alors au nez comme ça... Ah si c'est... C'est... C'est délicat ! C'est euh... C'est euh... Ça a l'air vraiment accessible ! C'est doux ! Ouais voilà c'est doux ! Ouais au nez c'est vraiment doux ! C'est... C'est vraiment super appréciable ! Moi en tout cas j'adore au nez ! Au nez c'est super bon ! Et au bouche aussi ! Bon alors... On se fait mal ? Tu vas cracher du feu ? Voilà ! Ça pique tout de suite hein ! Faut ! Mais légèrement au départ ! Et alors ça monte ! Ça monte ! Attends c'est légèrement ! Je vais commencer à cracher ! Oh toi t'as les yeux qui vont pleurer ! Ça chauffe en bouche ! Ça chauffe en bouche ! Ouais ! Tu veux de l'eau ? Non ! Ça va être pire ! Tu veux un pancake ? Ah ! Le sucré c'est pas forcément mieux mais non ! Je sais ce qu'on va faire ! Des saucissons ! Du saucisson ! J'aurais dû faire ça juste avant ! Ouais et avec du pain ça va... Ça va faire passer le piment ! Avec les piments ça se voit tout de suite ! Moi je pense pire ! Tiens ! Tu transpires ! Moi ça va quand même ! Si tu transpires ! Tu brilles ! Tu brilles du fond ! Ah ouais ? Ah mais t'es reluisant ! Ah ah ! Ça c'est parce qu'il fait chaud ! J'ai la messe et tout ! Oui bien sûr ! Tu brilles les millefeuves ! Ah quand même ! Il est quand même vachement moins puissant que... Je l'ai dû l'une moitié ! Il est quand même vachement puissant ! Vachement moins puissant ! Bah écoute tu vois je suis debout ! Je suis pas pillé en quatre ! Ouais ! Donc j'ai moins puissant ! Par contre tu... Là je le sens arriver là ! Ouais ! Et là même en mangeant un peu de pain... Franchement on le sent encore vachement en bouche ! C'est euh... Ah ! Ça pique ! Ça pique fort ! On va voir un peu ce que ça donne... T'as pas fini de l'envers là ? Non non je l'ai pas fini ! Bah toi non plus hein ! Ha 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 ! Ouais je vais voir je suis curieux ! Bon au nez ça va ça... Le nez... Le nez... Le nez souffre pas trop dans l'expérience ! Bah euh... Bah j'allais dire que ça... Ça le fait ! Mais en fait euh... Non ça ravive tout ! Ha 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 ! C'est incroyable ! Au départ j'ai cru euh... J'ai cru euh... Parce que j'ai senti le caramel... Le... Le petit côté liquoreux euh... Euh... Du sac à pas qui arrivait et qui était doux ! Vraiment doux en bouche et qui était vraiment sympa ! Mais euh... Non ! Tout de suite ça a fait que raviver le piquant ! Et puis euh... Vraiment bien le raviver ! Et puis euh... Complètement euh... Euh... Laminé le sac à pas ! Y'a plus de sac à pas là ! Fini ! Je suis à nouveau totalement sur le rhum piment ! Mais alors Romain ! Totalement ! Mes papilles ils sont bien brûlés ! Ah ouais mes papilles ils sont bien brûlés ! C'est... Hein ! Tue euh... Tue la dégustation de rhum là ! C'est fini ! Fini ! Totalement fini ! Après avoir dégusté ce rhum là c'est fini ! On peut plus rien boire de la soirée ! Y'a plus qu'à manger ! Y'a plus qu'à manger du pain ! Y'a plus qu'à manger du pain ! Il est où le saucisson d'ailleurs ! Ah oui c'est vrai le saucisson ! Ha ha ! Ah ! Un peu de saucisson pour faire passer tout ça ! Ah ! Un peu de charcut ! Ouais ! C'est du bien ça ! Et donc tu l'as dilué à combien par rapport à celui que j'avais goûté ? Bah je l'ai de moitié ! Moi tu mets encore de moitié je pense hein ! Ouais non moi je trouve qu'il est bien là ! Ah non c'est pas marrant ! Si on dilue à chaque fois euh... Y'a plus euh... Y'a plus ce côté feu et euh... Cette petite blague qu'on peut faire euh... Au pote ! Non je pense que même de moitié tu l'auras quand même de côté feu ! Ouais ouais ! Tu veux le finir ? Je vais le finir ! Ouais ! On fait la deuxième gorgée là ! Ha 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 ! On a le pain, on a le sauciflard ! On devrait survivre à la deuxième gorgée je pense ! C'est la première de toute façon qui tape ! Ouais ! La première gorgée elle tape vraiment fort ! Allez ! Je me suis arrêté à la première gorgée la dernière fois ! La première gorgée la dernière fois elle donnait pas envie d'aller à la seconde ! J'étais le seul à avoir voulu goûter ! Je l'avais goûté ! Je l'avais beaucoup mieux supporté que toi ! Mais clairement j'aurais pas pris une deuxième gorgée ! Alors que là... Honnêtement je prends la deuxième gorgée sans... Sans prise de tête ! Par contre il en voit, il arrache ! C'est pas tout le monde qui peut s'amuser à boire fort ! Sans prise de tête mais... Tu brilles bien ! Ouais ! Je te le crois ! Moi aussi ! Ça va être marrant à la caméra ! Vous voyez que je brille là ! Ouais ! Bah au niveau des doigts je le sens que je brille ! Moi aussi non ! Ouais ! Toi tu brilles ! La grosse goutte là ! Je vois la goutte qui dégouline là ! La deuxième gorgée aussi elle envoie quand même ! Waouh ! Ouais elle fait mal quand même ! Le plus compliqué c'est pas en bouche à supporter ! Tiens quoi ? L'estomac ! Oh ça va l'estomac ! Pas très agréable ! Pas très agréable ! Pourtant on a pas de... De vraies sensations au niveau de l'estomac ! T'as des capteurs sensoriels au niveau de l'estomac toi ! Ouais je te jure ! Bon ! Voilà les amis ! C'était juste une vidéo un petit peu là pour s'amuser ! Faire l'expérience à nouveau de ce petit rhum vraiment qui arrache ! Je pouvais le faire qu'avec la personne avec qui je l'avais testé la première fois et que j'avais failli le buter ! C'était trop marrant de faire cette note de dégustation comme ça ! Allez les rhumers ! Comme d'habitude vous êtes libre d'aller décharger mes livres gratuitement sur mon blog ! N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé ! Même quand il est super puissant ! Mais il faut tout de même en boire avec modération ! Surtout celui-là ! Franchement il faut le boire avec beaucoup de modération ! Allez les rhumers ! En attendant la prochaine fois je lève mon verre à votre santé ! Tchuss ! Salut tout le monde ! Salut ! Salut !